Regardons les top list du tournoi Flying Monkey. Nous avons tout d'abord un Imperial Knight. Regardons cette liste. C'est une armée de renom frible aidant en Imperial Knight, avec comme Oaths, Defend the Realm et Laylow the Tyrant. En seigneur de bataille, nous allons retrouver une première unité de 3 Armiger Elverine, avec en Martial Tradition le Hunter of Beasts, bien entendu en Questor Imperialis, et en Relique the Bastard's Helm, et l'un d'eux est personnage. Nous avons ensuite une unité de 3 Armiger Warglaives en Tradition Martial Strike and Shield, une autre unité de 2 Armiger Warglaives cette fois-ci en Noble Combattant, un Knight Errant en Mythique Héros. En Exalted Court, nous avons l'Hérald, en Relique le The Helm Dominatus. Il est équipé d'une Storm Spear Rocket Pod. En trait de seigneur de guerre, nous avons le Yon Boulevark. Ensuite, nous avons un Chevalier Moirax en Tradition Martiale Blessed Arms en Questor Mechanicus. Celui-ci est entièrement équipé de ses armes de mêlée. Enfin, nous avons un Super Heavy Auxiliary Detachment, avec un autre Moirax. Celui-ci a la Tradition Martiale Last of Their Line, Questor Mechanicus, Off Course, et il est équipé, lui, de double Lightning Locks. A ce stade, il est extrêmement clair que Freeblade est la vraie affaire, et probablement la meilleure construction loyaliste disponible. Le combo à 3 voies de chasseur de bêtes, frappé bouclier, ainsi que noble combattant pour vos unités principales d'Armiger, surpassent de manière significative n'importe quel trait de maison. Et vous obtenez également quelques options supplémentaires pour ajuster et régler à partir de là. En gros, la plupart des constructions semblent aller avec un Générald ou un Haut Monarch sur un Grand Chevalier, qui est généralement un Errant ou un Paladin. Et cette liste a opté pour l'extrémité la plus agressive, ce qui lui donne beaucoup de portée pour appliquer l'Advanced Charge au Warglaive ou au Moirax de mêlée. Il complète le tout avec un peu de soutien anti-ordre de la part du Moirax Lightning Locks. Tout cela est bien pensé, et très bien positionné dans le metagame. Comme les résultats du dernier tour le suggèrent, cette construction est un cauchemar pour les Necrons avec l'objectif sécurisé, car une grande partie de leur puissance est à dégâts 2 ou 3. Ils ne peuvent pas vraiment lutter contre les Warglaives avec une sauvegarde invulérable 4+, et une réduction des dégâts. Félicitations pour avoir mené l'armée de renom au sommet d'un tournoi majeur. A la deuxième place, nous retrouvons une liste Tyrannide. Dans cette liste Tyrannide, qui est Léviathan, nous avons un Bataillon. En QG, nous retrouvons un Neurotrop avec le pouvoir psychique Catalyst, Avinexus et Lenslocked. À entrée de Seigneur de Guerre, nous avons le Synaptic Tendril, pour appliquer deux fois son buff. Ensuite, nous retrouvons un Tervigon avec la glande d'adrénaline. En pouvoir psychique, nous avons le Hive Nexus et Lenslocked. En relique, nous avons la Moklo de Tyrax, pour avoir le bonus d'attaque et la full reroll des blesses. En trait de Seigneur de Guerre, nous avons le Hightened Sense, le sens amplifié, qui fournit le Fight First à portée d'engagement ainsi qu'une full reroll des touches. Ensuite, nous avons le Fly Hunt, donc le tyran ailé, avec là aussi la glande d'adrénaline. Au niveau des pouvoirs, nous avons le Hive Nexus, le Paroxysme, le Crip Psychique et le Smite. En relique, nous avons le Reaper de Blitherax, c'est bien entendu notre Seigneur de Guerre. Et en trait de Seigneur de Guerre, nous avons l'adaptive biologiste, qui est la Filnopeina 5+. En troupes, nous allons retrouver deux unités de Thermagont, une de 23 et une de 15, ainsi qu'une unité de Guerrier Tyrannide. Ils sont équipés tous de Crashmort, de Despider, ainsi que deux paires d'épées d'Ours. En Elite, nous avons une unité de 3 Tyran-Garde, avec les Bioknoot, les Bone Cleavers, ainsi que leur Rending Claw. Puis nous avons deux unités de 3 Zoanthropes. La première a le Crip Psychique et la deuxième a le Neuroparasite, en plus du Smite et du Hive Nexus, évidemment. En soutien, nous avons une unité de 3 Biovor, ainsi que deux unités de Tyrannophax en Rupture Cannon. Nous retrouvons en fortification le Sporocyste. Les fortifications, je le rappelle, sont légales en tournoi Games Workshop, US. Par contre, si vous jouez en WTC, nous n'utilisons pas du tout les fortifications. Passons au brief de la liste. C'est un Léviathan, oui. Mais cette construction s'est définitivement éloignée de certains choix par défaut, comme les Harpies et les Guerriers. En faveur de technologies plus récentes, comme les Thermagont, entourant un Tervigon amélioré et beaucoup de Spormines. Il est également prêt à essayer de faire sauter quelque chose, comme les Chevaliers avec les Tyrannophax, de plus en plus important au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus présents dans le metagame. Une grande puissance de feu psychique et la quantité d'infanterie plutôt que la qualité peuvent aussi être des atouts pour un monde contre Wotan. Bien qu'il reste à voir ce qui leur convient exactement. Une jolie variation de la formule standard et une médaille d'argent pour la peine. Ensuite, à la troisième place, nous retrouvons le Nécron. Dans cette liste Nécron, nous avons tout d'abord un Suprême Commande avec le Roi du Silence lui-même, puis une patrouille avec un Chronomancer, bien sûr le tout en Eternal Expansionniste. Ce Chronomancer à l'amélioration Arcana Cortical Subjugator Scarabs et en Relique le Voil des Ténèbres. En troupe, nous retrouvons une unité de 5 Immortels en Ghost Blaster. En Elite, nous avons le K'tan Shard, le Nightbringer, avec comme pouvoir de K'tan l'Antimator Meteor, ainsi qu'une unité de 6 Corpex Destroyers. En soutien, nous retrouvons une unité de 5 Locust Destroyers. Et pour une fois, nous n'avons pas de Destroyer l'eau. Dans l'autre détachement Nécron, nous avons de nouveau une patrouille avec, tout d'abord en no-slot, un Plasmasite. En QG, nous retrouvons un Technomancer avec sa Canoptèque Clock. En troupe, une unité de 5 Immortels avec son arme de base. En Elite, un autre K'tan qui est le Deciver, qui lui permettra du coup de redéployer 3 unités. Il a comme pouvoir de K'tan le Sky of Falling Stars. Et nous retrouvons une autre unité de 6 Corpex Destroyers. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 3 Canoptèque Scarab Swarm. De temps, 2 unités de Scorpex Destroyers, le Silent King et de petites unités objectifs sécurisés ont été l'une des formules Nécron les plus efficaces depuis le début de Néphilim. Il n'est donc pas surprenant de l'avoir bien fonctionné ici. Avoir le Nightbringer aide si vous rencontrez le Freeblade Lanes, car il peut passer au dessus d'un Armiger renforcé par un Herald mieux que n'importe quoi d'autre. Et bien que ce soit le joueur Ika qui est infligé au Nécron sa seule défaite malgré cela. Et j'ai certainement apprécié la flexibilité que le Deciver apporte sur la table grâce à son redéploiement. Cela vous laisse assez peu d'unités. Et si vous rencontrez des armées qui peuvent tuer un K'tan en un round, comme les Thousand Sons, cela peut être un défi. Mais cela a clairement bien fonctionné pour le Nécron ici. Enfin à la quatrième place, nous retrouvons une liste à Hildari. Nous avons donc un bataillon Craftworld, Vaisseaumont d'Ultway. En nos slots, nous avons un Circoncil de deux Warlocks avec comme pouvoir Protect et Jinx. Nous avons de nouveau deux Warlocks en nos slots, mais cette fois-ci Skyrunner avec le Focus Wheel, le Quicked Restrain et en Relique, The Ghost Helm of Alicia Sheer. En QG, nous retrouvons Baroth, un classique. Ensuite Eldrad Ultran, puisqu'on a en Ultway, autant en profiter. En pouvoir, nous avons Guide, Fortune, Volonté d'Azurian, Entrée de Seigneur de Guerre. Celui d'Ultway, le Fight Reader. Bien sûr, c'est votre Seigneur de Guerre. Enfin, pour finir avec les QG, nous avons un Farcir avec en pouvoir psychique le Faithful Divergence et le Doom. En Troupe, nous avons trois unités de Ranger, mais qu'une seule possède l'amélioration Wire Weave Net. En Elite, nous retrouvons une unité de 5 Calling Banshee. Sur l'Exarc, nous avons le Mirror Sword et l'amélioration Piercing Strike. Une unité de 5 Scorpions. Toujours sur l'Exarc, le Beating Blade et le Trushing Blow. Et enfin, inhabituellement, nous avons une unité de 7 Wraith Guard en 10 Ice. En attaque rapide, nous avons une unité de 3 Shining Spear avec le Earth Strike sur l'Exarc, le Parangon Sabre. Bien sûr, le Shuriken Cannon. Une unité de 3 Shroud Runner. Une Viper en Skater Laser. Pour ce qui est du soutien, nous avons deux unités de Support Weapon en 10 Cannon. Et enfin, en transport dédié, nous avons un Wave Serpent avec la Brightlands jumelée ainsi que les Catapultes Shuriken jumelés. Cette liste va à l'encontre de la tendance actuelle relativement morose des Craftworld, avec une nouvelle sortie de sa construction actuelle axée sur les Wraith Guard. Les 10 Ice of Wraith Guard, avec tous leurs buffs adultués et les dés de destin, peuvent tenir une position mieux que n'importe quelle autre unité dans le livre Craftworld. On y sent un noyau durable pour verrouiller la voie cachée, Hidden Pass, sur les cartes où elle est disponible. Et permettant à tous les outils de finesse qui composent le reste de l'armée d'accumuler des points sur d'autres secondaires et de créer des échanges favorables. Cinq Support Weapon en 10 Cannon fournissent un marteau supplémentaire qui est prêt à battre tout ce qui s'engage dans les Wraith Guard. Et cette construction se termine avec un jeu secondaire décent, quelque chose avec lequel Craftworld a actuellement du mal. En plus d'un bon contrôle du plateau et de quelques vrais coups de marteau à lancer, excellent travail. Du côté du Rest of the Best, nous avons la cinquième place, Tyler De Vries en Necron, Eternal Expansionniste. Sixième place, Aaron Hermstert en Chaos Knight, Petrax. En septième place, nous avons Michael Mann en Chaos Demon. Huitième place, Corey Schultz en Necron. Neuvième place, Connor Hogan en Harlequin, Light Side Ass. Dixième place, Ben Neal en Imperial Knight. Et enfin en onzeième place, Bryce Watson en Drucary.